Bienvenue, imprudent mortel. Avez-vous jamais entendu parler du tableau maudit du garçon qui pleure ? Il est réputé avoir incendié les maisons où il se trouvait à partir de la moitié des années 80. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous et écoutez l'histoire cruelle du garçon qui pleure. Le garçon qui pleure est l'oeuvre de Bruno Amadio, un peintre italien né en 1911. Il est connu pour être à l'origine d'une série de 27 portraits représentant des enfants qui pleurent. Il existe deux versions de l'histoire du portrait qui nous intéresse. Dans la première, après avoir peint le portrait d'un jeune garçon, Amadio aurait offert la toile à l'orphelinat où il était recueilli. Mais peu de temps après, un terrible incendie ravagea le bâtiment en faisant de nombreuses victimes, dont le modèle. Le feu n'avait rien épargné si ce n'est son portrait qui trônait intact au milieu du mur brûlé. L'esprit de l'enfant se serait réfugié dans le tableau et aurait commencé ainsi la malédiction. Dans la seconde version, Amadio aurait trouvé un petit garçon errant aux alentours de Madrid en 1969. Il ne parlait pas et son regard était empli de tristesse. Le peintre décida de faire un portrait du garçon et un prêtre l'identifia comme étant Don Bonillo, un enfant qui s'était enfui de chez lui après avoir vu ses parents mourir dans un incendie. Le prêtre mit Bruno D'Amadio en garde. Partout où le jeune garçon s'installait, des incendies survenaient. Les gens l'avaient surnommé El Diablo. Le peintre ne tient pas compte des avertissements et adopta le garçon, dont les portraits se vendaient bien. Jusqu'au jour où son atelier prit feu et Bruno D'Amadio se trouva ruiné. Il accusa l'enfant d'avoir mis le feu volontairement et le petit s'enfuit en larmes, jamais dans leur vie. Arrivèrent des témoignages affirmant que le garçon qui pleure provoquait des incendies. L'artiste lui-même faisait preuve de malchance. Depuis, plus personne ne lui commandait de toile. En 1979, à la périphérie de Barcelone, une voiture percuta un mur et explosa en feu. Le conducteur avait été carbonisé et impossible à reconnaître. Mais il en trouva dans sa boîte à gants un morceau de son permis de conduire et on pu l'identifier. Il s'agissait de Don Bonillo, âgé de 19 ans. Selon certains, Bruno D'Amadio aurait fait un pacte maléfique avec le diable. En tout cas, c'est ce qu'il affirma sur une chaîne de télévision brésilienne. Il avait passé un accord dans le but de vendre ses toiles et donnait ce conseil aux gens qui possédaient des copies de ses œuvres. S'il vous plaît, si vous avez un de ses tableaux, jetez-le tout de suite. J'ai aperçu moi-même l'un de ses tableaux dans une maison que j'ai visitée et l'ai trouvé très glauque. D'ailleurs, je n'ai pas envie de rester. La malédiction entourant ce tableau en particulier remonte à 1985. Le 4 septembre de cette année-là, parut dans The Sun un article intitulé « La malédiction brûlante du garçon qui pleure ». Un incendie avait ravagé la maison d'un couple qui vivait à Rotterdam et tout n'était plus que ruine. Il ne restait que la copie encadrée du tableau accrochée au mur. Peter, le frère de Ron Hall, le propriétaire, était pompier et d'après l'un de ses collègues, Alan Wilkinson, on avait fréquemment retrouvé des copies intactes de ce même tableau dans près d'une cinquantaine de maisons qui avaient brûlé auparavant. Plus exactement, selon M. Wilkinson, c'est arrivé régulièrement depuis 1973. Mais il ne croyait pas que c'était d'origine surnaturelle. Les feux pouvaient s'expliquer la plupart du temps par négligence. Et d'après lui, toujours, on avait reproduit ce tableau sur des fibres tellement denses qu'elle ne prenait pas feu. Environ 50 000 copies du garçon qui pleure avait alors été vendu et circulé en Grande-Bretagne. L'article effraya beaucoup de lecteurs et ils avaient appelé le journal en craignant d'avoir été ensorcelé. Selon une femme originaire de la ville de Mecham, sa maison était entièrement détruite par un incendie six mois après avoir acheté le tableau. Toutes ses peintures étaient détruites sauf celle du garçon qui pleure. Selon une autre lectrice, elle-même, sa belle-sœur, son beau-frère et un ami avaient tous été victimes d'incendie après avoir acheté le tableau. Selon Mme Rose Farrington de Preston, depuis que j'ai acheté la copie en 1959, mes trois fils et mon mari sont morts. Je me suis souvent demandé si elle n'avait pas une malédiction. Un autre lecteur dit qu'il avait tenté de détruire de reproduction par le feu, mais en vain, car elle n'avait pas brûlé. Il avait demandé de l'aide à un agent de sécurité qui avait tenté de jeter deux des copies dans un feu de joie. Il les avait laissées pendant une heure, mais elles étaient ressorties intactes. Selon le propriétaire, le feu ne le touchait même pas. Selon certaines hypothèses, le peintre avait peut-être maltraité son modèle et les incendies pourraient être désormais la malédiction de l'enfant, sa manière de se venger. Finalement, le rédacteur en chef du journal The Sun fit écrire à ses lecteurs « Si vous êtes inquiets à cause d'une image d'une garçon qui pleure accrochée chez vous, alors envoyez-la nous immédiatement. Nous allons la détruire, eux pour vous ». Alan Wilkinson, l'officier des pompiers qui avait répandu l'histoire le premier mais ne croyait pas en une cause surnaturelle, partit à la retraite et se vit offrir une copie du garçon qui pleure à cette occasion. Il avoua que quelque temps plus tôt une femme inquiète lui avait donné son propre exemplaire du garçon qui pleure. Pour plaisanter, il l'avait accroché dans son bureau dans la caserne des pompiers. Quelques jours plus tard, le four dans la cuisine à l'étage avait surchauffé et le dîner des pompiers avait été brûlé. L'homme qui avait tenté de démythifier la malédiction, Mike Riley, affirma qu'il n'accepterait pas le tableau chez lui. Finalement, 2500 exemplaires du garçon qui pleure furent envoyés au journal The Sun. Le rédacteur en chef tenta de les brûler sur le toit du bureau. Puis, finalement, trois camions remplis de copies du tableau gèrent les tableaux et un grand bûcher fut organisé près de la ville de Rilling. Cela semblait mettre fin à la malédiction car l'intérêt du public commençait à décliner. Pendant, en 1988, on a signalé de nouveaux incendies. Dans les années 90, le phénomène s'étendit d'autres parties du monde. Selon un médium, l'esprit de l'enfant était pris au piège dans la peinture et tenté de s'en libérer en mettant le feu. En juillet 2002, la malédiction fut refie par l'Edel, car un habitant de Rotterdam, donc la ville qui avait vu naître la légende, rapportait que dans ses trois maisons successives, il avait été victime d'incendie et chacune avait vu le garçon qui pleure accrocher au mur. Le troisième incendie a failli coûter la vie à sa compagne. La jeune femme s'était endormie en oubliant le dîner sur la cuisinière. Stan avait appelé les pompiers et ils avaient réussi à sauver la jeune femme de justesse. Une explication rationnelle a cependant été donnée, car les copies qui avaient été vendues en Angleterre dans les années 80 étaient couvertes d'un vernis qui justement résistait aux flammes, ce qui expliquerait que seul ce tableau ne brûlait jamais. Mais je le confirme pour l'avoir vu, il est très glauque. Croyez-moi, c'est déjà une bonne raison pour ne pas en vouloir chez soi. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.